Hey, bon après-midi. Ici Mathieu Lessard de Buster Fetcher. On a un bel invité. C'est notre premier Facebook Live. Donc, on a un invité en commençant. Donc, juste avant de parler de Pascal, on va vous mettre un peu en situation. Buster Fetcher, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on aide les entreprises à récupérer des sommes sur les colis expédiés et livrés, surtout en retard. Présentement, avec la crise, ça ne fait pas grand chose, mais en temps normal, il y a jusqu'à 20-30 % des colis en retard. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Puis, on a décidé de faire des Facebook Live pour aider les entreprises à mieux performer, mieux vendre, puis savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, qui de mieux placé que Pascal Forget, journaliste techno, que début des années 2000, j'allais dire 3000, mais les années 2000, c'est mon premier Facebook Live pour vrai. Non, non, mais ça se peut que je vienne du futur. Ah, peut-être aussi. C'est peut-être ça. On va nous dire si la livraison par drone, elle fonctionne bien là-bas. Donc, en gros, c'était ça, c'est que j'ai invité Pascal. Au début des années 2000, moi, je regardais La revanche des nerds. Je ne sais pas si les autres, vous le faisiez. C'est comme ça que j'ai connu Pascal. À tous les épisodes, je le regardais. Toute la gang, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, j'avais perdu de vue en un bout. Planète techno à Radio-Canada et autres. Puis, finalement, on s'est parlé, puis on a commencé à travailler ensemble. Pascal a composé un article, fait des recherches sur la livraison par drone qu'on a mis sur le site de Buster. On va vous inviter, on va vous donner le lien plus tard. Mais Pascal, c'est ça, c'est un journaliste techno à Radio-Canada. Tu peux peut-être te présenter un peu pour ceux qui ne te connaisseraient pas. On a déjà mentionné La revanche des nerds, le code Chasteney, on ne l'a pas mentionné. Il y a une tasse de tech en ce moment. J'écris aussi pour le bel âge, donc les solutions technologiques pour les personnes de plus de 50 ans, les jeunes de plus de 50 ans. Ils sont aussi des amateurs de technologie. Je m'intéresse à la science aussi avec le code Chasteney. Et puis, ça fait 20 ans que j'ai la chance d'être dans le domaine des médias et de parler de technologie à la radio, à la télé, à l'écrit. Donc, je touche du bois. J'espère que ça ne s'arrêtera pas, même si le web maintenant prend de plus en plus de temps dans mes activités. Il y a peut-être temps parce que dès le début des nerds, on parlait de faire des diffusions en direct. On parlait, c'était le début de, on avait fait une émission spéciale, on avait passé 24 heures devant la caméra. C'était le grand papa des émissions de télé-réalité où on enfermait des gens. On communiquait avec les gens en direct, on répondait aux commentaires, on chatait avec les gens en direct. On aurait pu faire un podcast, on aurait pu faire, j'ai fait des chroniques sur les podcasts. J'ai fait des chroniques sur comment faire une recherche par Google. Google, au début de 2000, j'ai expliqué aux gens qu'on n'avait pas besoin d'aller dans une arborescence pour trouver la page web qu'on veut. On peut juste taper « voiture » et on avait les liens liés aux voitures. Et ça a changé. C'était assez rigolo. Et anecdote rigolote, dans une présentation dans une classe pour des étudiants, c'est un peu plus tard. C'est vraiment rigolo, on voulait initier les enfants à l'informatique. Là, je leur dis avec Google, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, puis explorer votre curiosité. Et puis là, quelqu'un, je donne par exemple, vous aimez les voitures? Ah oui, on aime les voitures. Je tape « voiture ». Et là, il y a un enfant qui dit, je leur demande « qu'est-ce que vous aimez les enfants? » Il y a une petite fille, j'aime, moi j'aime les chats. J'avoue que j'ai eu peur de taper ça en direct devant la classe. Heureusement, le filtre Google a montré, mais je sais, c'est les professeurs qui se sont arrêtés de respirer quand ils ont entendu la question. À mon avis, des belles photos de petits chats, des chatons. C'est bon. Ça, puis j'ai parlé de Google, et en ce moment, mon Google Home s'est activé sur le coin de mon bureau. Il ne faut pas que je fasse ça. Est-ce qu'on l'interview pour faire l'article ou on te laisse aller? Non, mais j'ai eu énormément de plaisir, par exemple, à creuser sur le sujet, parce que la livraison par drone, c'est un peu comme l'alimentation en pilule, l'auto-volante ou la conduite autonome. C'est quelque chose qu'on nous promet pour l'an prochain depuis 10 ans. Ça fait un petit bout de temps qu'on nous dit « oui, oui, on va vous le livrer ». Puis tout le monde a vu des vidéos sur YouTube, des vidéos de la livraison par restaurant, McDonald's. Il y a des essais qui ont été faits. L'employé de McDonald's qui prépare la commande, l'accroche au drone, le drone décolle, fait la livraison. Dans la vraie vie, il n'y a pas eu de vraie livraison par drone à McDonald's. Il y avait trop de vent. Ils ont fait décoller le drone, ils l'ont reposé. Ça fait des belles photos, ça fait une belle démonstration, ça fait parler de l'entreprise. qui était derrière ça. Mais on est encore loin de la livraison opérationnelle par drone. J'ai tenté de creuser, j'ai tenté de voir. Là, tu cherches un exemple. En 2016, 2017, en 2018, des essais, des essais, des essais, des essais. Mais quand tu cherches un service régulier de livraison par drone, je n'ai pas trouvé de la livraison par drone. Présentement, c'est quand même d'actualité, parce que si vous regardez ce vidéo-là plus tard, on est en pleine crise du COVID, quoi qu'elle est en train de se finaliser. Mais ça nous a amené à penser à peut-être d'autres façons de livrer. Avec les retards, Buster, on cherche les retards. C'est 40 %, Post-Canada, puis il y a presque 30 % Purolator. Donc, de voir d'autres façons. C'est comme ça que l'idée de la livraison par drone est arrivée. Puis c'est quand même, dans notre tête, c'est beau. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air, wow, ça va être facile. On va voir un drone arriver chez nous. C'est encore plus facile. On n'aura même pas besoin de dire salut au livreur. Pas besoin d'y toucher. Pas besoin d'être à moins de 2 mètres. Exactement. Le drone nous livre directement. Les avantages de la livraison par drone, c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, à cause de la COVID, il y a beaucoup d'entreprises, puis ça c'est au cours de la dernière semaine, j'ai vu plusieurs articles d'entreprises qui font des démonstrations de livrer des équipements de protection, des masques, de livrer des médicaments, de livrer des produits sans avoir besoin, en respectant la dissociation physique, à des gens qui sont éloignés. Donc quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui vit dans une maison en région et qui n'est pas exposé au virus, pourquoi il irait en ville pour prendre une prescription alors qu'elle peut être livrée par drone? Un drone, c'est assez facile à désinfecter. Le produit est assez facile à désinfecter, ça fait que c'est super chouette. La vitesse de livraison, ça c'est un des critères qui est super intéressant pour la livraison par drone parce que l'attente des consommateurs est de plus en plus grande. On ne veut plus se faire livrer en une semaine, on ne peut plus se faire livrer en deux semaines, on veut se faire livrer le lendemain. Dans certaines villes aux États-Unis, on fait la livraison en moins de 24 heures, donc ça part de l'entrepôt. Si tu commandes le matin, tu reçois ton produit, parfois dans l'heure qui vient, spécialement pour l'alimentation. La flexibilité, les drones peuvent livrer au milieu d'un parc. C'est le fun de commander si tu es chez toi, puis qu'on connaît ton adresse, mais mettons que tu es au milieu du parc des plantes d'Abraham, tu as une fringale, le drone pourrait livrer au-dessus de ta tête, avec ton téléphone, te repérer, avec un petit tapis que tu déploies qui indique « voici qui je suis » et peut livrer directement au milieu, au milieu d'un sentier. S'il y a un accident, quelqu'un se blesse ou a une réaction allergique au milieu d'un sentier, tu peux livrer directement ou une voiture ne pourrait pas passer directement. Même le diagnostic. Même le diagnostic pourrait, une caméra pourrait voir qu'est-ce qui se passe, donner une seringue, les épipènes et les médicaments qui sont administrés en cas d'overdose, d'opioïdes. C'est quelque chose qui est super, qui est une question de secondes. Donc, le fait que l'ambulance, ce n'est pas à chercher un stationnement, ce n'est pas à se faufiler au travers d'une foule. Dans un événement, par exemple, tu vas amener directement le colis. Et surtout, la livraison par drone, ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas besoin d'employer. Dans un monde idéal, on ne parle pas de drone télé opéré qu'un opérateur contrôle. On indique au drone « livre à telle adresse, livre à telle position géographique » et le drone va, sans pilote, automatiquement se diriger à l'endroit. Et donc, l'employé peut immédiatement faire autre chose. Le drone continue son travail. On met la marchandise dans l'autre drone et boum. Et le colis n'attend pas dans le camion non plus. Quand il y a des livraisons, parfois, comme là, j'ai un colis que j'attends, je suis le 63e dans le camion. Je sais que le 3e est probablement livré depuis longtemps. Moi, je vais attendre peut-être à la fin de la journée pour avoir mon colis. J'aimerais ça l'avoir tout de suite. Le drone, c'est... Il y a des drones qui peuvent avoir plus de chargement, peuvent avoir quelques colis dans le même drone, mais ça peut être une livraison, un drone, une livraison. Donc, en 5 minutes, tu reçois ta livraison. C'est génial quand on a de la circulation, quand il y a des cours d'eau, quand il y a des montagnes, quand il y a une tempête de neige, on peut survoler les routes qui ne sont pas dégagées et boum, on s'envoie directement là-bas. Donc, les avantages de la livraison par drone, je pense que tout le monde les connaît. Tout le monde veut ça tout de suite. Comme les autovalentes dans Retour le futur aussi. C'est comme les autovalentes. On veut ça tout de suite. Mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Ça trame à quoi, les drones de livraison? Parce que tu sais, on a tout un ami, un beau frère qui a un son drone. D'ailleurs, mon beau frère en a un. Ça, c'est tout le temps des beaux frères. Là, ça filme, puis là, il s'en va en voyage, puis il filme ça, puis tu es quasiment ému de voir ça. Mais tu as-tu les mêmes drones qui vont être utilisés pour la livraison? Comment ça marche? C'est très drôle, parce qu'on connaît les drones jouets. Selon la réglementation de Transports Canada, les drones qui n'ont pas besoin d'être enregistrés, qui peuvent être utilisés à peu près à peu près, c'est les drones de moins de 250 grammes. Ce n'est pas beaucoup, c'est une demi-livre. Si tu as un drone de plus de 250 grammes et de moins de 25 kilos, tu dois l'enregistrer, tu dois avoir une plaque d'immatriculation sur ton drone, tu dois au moins écrire son identification. Tu as une amende qui est de plusieurs milliers de dollars si ton drone de plus de 250 grammes vole sans cette immatriculation-là. Je parle d'immatriculation, ce n'est pas une petite plaque. Tu peux l'écrire avec un stylo indélébile ou tu peux le graver. Tu vas voir des frais, par exemple. C'est 10 dollars. Je m'attendais à ce que ce soit plus que ça. Tu as aussi besoin d'une autorisation, d'un permis qui coûte, je pense que c'est 5 dollars. C'est un petit quiz que tu réponds en ligne. Il ne faut pas oublier que ce sont des drones qui sont pilotés à vue. Tu vois ton drone à tout moment et évidemment, tu dois voler dans des zones. Tu ne voles pas près d'un aéroport, tu ne voles pas près d'une zone habitée. Beaucoup de gens me demandent est-ce que je peux faire voler tel drone en ville ? Je dirais non parce que tu peux probablement dans quelques mètres carrés faire voler ton drone en ville mais dès qu'il y a du monde autour, tu ne peux pas. Dès qu'il y a des routes, dès qu'il y a des chemins de fer, dès qu'il y a des écoles, tu es border. Tu es limité. Tu es très limité dans ce que tu peux faire. Les drones, pour la livraison, doivent transporter de la charge utile. Il semble que l'accessoire qui est bien populaire chez les plus gros drones en ce moment, c'est des dispositifs qui permettent d'ajouter du chargement. Donc, des petits treuils, des trucs comme ça. Mais les drones de livraison, tu veux livrer un kilo, tu veux livrer deux kilos, tu veux livrer cinq kilos. C'est gros comme une table, un drone de livraison. Ça pèse 25 kilos au décollage. J'écarte les bras, ça n'a pas quatre hélices, ça a six, ça a huit, ça a dix hélices. Question de puissance, mais question de redondance aussi. Question que tu puisses voler s'il y a une hélice qui brise, s'il y a une hélice qui ne fonctionne pas. Le drone peut continuer à se poser, peut même terminer sa livraison sans aucun problème, mais tu as un jeu. Je pense qu'il y a le drone Sparrow X100 de la compagnie Drone Delivery Canada qui peut être jusqu'à 24,5 kilos au décollage, juste en bas de 25. Donc, on sait, le règlement est là. C'est ça, juste en bas de 25 pour avoir besoin d'une permission spéciale parce que je n'ai pas encore abordé ce que ça prend pour aller à plus de 25 kilos, mais c'est un drone qui peut voler à 60 km heure jusqu'à 30 km de distance. Donc, c'est loin, 30 km, on change de ville. Il y a huit hélices et lui, il peut transporter 5 kilos de chargement. Ça, c'est un drone de moins de 25 kilos. Sauf que pour le faire voler, si on veut faire voler un drone hors de portée visuelle, ça prend une permission spéciale. Si on veut faire voler un drone de plus de 25 kilos, ça prend une permission spéciale. Et en ce moment, ces règlements-là sont en train de se déterminer. Ils ne sont pas encore rétablis clairement. Moins de 25 kilos, tu vas sur le site de Transports Canada, tu demandes ton identification, tu demandes ta permission, c'est très clair. Mais en ce moment, pour les drones de plus de 25 kilos, si on compare ça à la conduite automobile, il n'y a pas vraiment de véhicules que tu peux acheter au concessionnaire sans... Il n'y a pas de... Les véhicules, on les achète, on n'a pas à se casser la tête. Il est disponible. On sait qu'il est réglementaire. On sait qu'il y a la ceinture de sécurité, les phares, il y a la bonne taille. Mais pour les drones, il n'y a pas encore ces règlements-là. Il n'y a pas encore de permis de conduire pour les drones autonomes. Donc, on ne sait pas trop comment autoriser ça. Et là, on tombe dans quelque chose de bien compliqué. Mais pour la livraison, tu peux tomber au-dessus de 25 kilos. Il y a des drones qui sont jusqu'à... qui sont comme un hélicoptère. Il y a un modèle qui s'appelle le Condor qui est gros, qui est comme un hélicoptère. Il ressemble à une hélice comme un hélicoptère. Il peut transporter 180 kilos. 180 kilos, c'est... C'est plusieurs fois un hélicoptère. C'est plus que moi, là. C'est plus que mon poids. Ça peut me transporter jusqu'à 200 kilomètres de distance. Ça, c'est une grosse bête. Autonome ou il est contrôlé par quelqu'un? C'est autonome aussi. Donc, c'est un drone qui peut livrer de façon autonome à 200 kilomètres de distance. En théorie, tu appuies sur le bouton et tout. Mais la compagnie Drone Delivery Canada est une des quatre compagnies canadiennes qui a eu l'autorisation de faire des tests, de faire des essais, d'avoir des... d'avoir la permission de faire voler des appareils, même si la réglementation est encore un peu floue. Mais si demain matin, je veux faire voler un drone de plus de 25 kilos, je dois demander une permission spéciale à peu près chaque fois que je décolle. Ah oui, OK. Et là, ça devient... C'est pas comme un permis de conduire. C'est pas comme un permis de conduire encore. Drone Delivery Canada, certaines permissions, mais tu sais, c'est vraiment, vraiment réglementé. Et là, mon ordinateur vient de planter merveilleusement que j'ai eu peur. Tout s'est éteint devant moi. J'espérais qu'on ne soit plus là. Je te vois encore. Je te vois encore. C'est ça. Je vous vois encore aussi. Je suis comme... Je suis comme content d'être là, mais j'ai vraiment eu la frousse. Il y a un gros canyon qui est passé. Tout s'est éteint. Tout va bien. Donc, dans les drones de livraison, il y a des gros drones beaucoup plus gros, puis il y en a de toutes sortes... de toutes les sortes. Il y a des dispositifs qui fonctionnent avec un treuil. Donc, le drone, pour ne pas avoir à se poser, ça, c'est le plus simple. Le drone se pose, quelqu'un s'approche, prend la cargaison et le drone redécolle. Mais pour être plus sécuritaire, éviter de descendre dans les fils, les arbres, et ainsi de suite. Il y a un dispositif où tu as le drone. Le drone fait du surplace à peu près 7 à 8 mètres de hauteur. OK. Et un treuil fait descendre la cargaison. Et là, évidemment, tu sors dehors, tu as un bip-bip dans ton téléphone qui te dit que la livraison arrive, tu sors, le drone se stabilise au-dessus de toi, le treuil fait descendre la cargaison, tu prends la cargaison, le treuil remonte et le drone repart. Pas besoin de se poser. C'est presque une rencontre du troisième type. Exactement. Et là, ça soulève un paquet de questions. Combien de temps le drone va attendre en flottant au-dessus si tu n'es pas là? Est-ce qu'il va déposer la cargaison au milieu de nulle part? Est-ce que c'est de la nourriture? Est-ce que les animaux vont se jeter là-dessus? Est-ce que quelqu'un va voler, va voir le drone, va voir le treuil, va partir avec? Évidemment, on dit que le dispositif, le drone va se détacher si quelqu'un essaie de tirer dessus. Donc, le drone ne sera pas déstabilisé parce que quelqu'un tire dessus. Mais si le dispositif ne fonctionne pas bien et que le drone peut le descendre et tirer sa corde, ce n'est pas chouette. il y a des drones qui sont de type VTOL, Vertical Take-off and Landing. Donc, ils décollent comme un hélicoptère à la verticale. Ils peuvent se poser comme un hélicoptère, mais en vol, vont pivoter leurs hélices pour se déplacer comme un avion. Ça, ça permet d'augmenter la portée, l'autonomie, parce que c'est plus efficace de voler comme un avion à l'horizontale que voler comme un hélicoptère. tu as un peu de portée, tu peux aller plus vite aussi. Évidemment, c'est un drone qui est plus complexe techniquement. Donc, le drone doit se stabiliser et tout. Et tu as des drones, moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est ZipLine. C'est une compagnie, c'est peut-être la seule que je vois qui fait véritablement des livraisons régulières par drone en ce moment. C'est au Rwanda. Je vais le partager. Voilà. Ils font de la livraison. Ça, c'est ZipLine. Ils font de la livraison. Je vais le mettre en plein écran. Je vais voir. On expérimente. Oh, voilà. C'est un beau vidéo en plus. Wow. Voilà. Non, c'était une belle erreur. C'est Microsoft qui m'a offert cette petite présentation-là. C'est pas pédé. Mais grosso modo, ZipLine, ce que ça permet de faire, c'est que c'est comme un avion. qui est lancé par une catapulte. Donc, c'est propulsé comme un avion dans un porte-avions avec une catapulte. Et la cargaison est tout simplement livrée avec un tout petit parachute. On le voit, c'est pas un gros parachute. Ça fait juste stabiliser un peu la livraison. On largue la cargaison. C'est des produits sanguins. Donc, c'est pas trop sensible au choc. Et c'est largué en fonction de la direction du vent. Donc, ça tombe et on peut attraper ça. Et ça permet d'effectuer c'est quelque chose comme soixante-quelques pourcents des livraisons, soixante-quinze pourcents des livraisons de produits sanguins au Rwanda. On a étendu ça au Guana à côté, le Ghana à côté pour de la livraison de produits sanguins et de produits médicaux. Donc, ça, c'est un type de drone qui fonctionne et c'est récupéré tout simplement en pas besoin de pistes pour l'atterrissage. le drone est attrapé par un filet. La lentille est attrapée par un filet. Les employés le démontrent, s'assurent que tout est en marche. Ils peuvent le réassembler et larguer le drone encore, le catapulter. Donc, on a l'intervention humaine pour le chargement. Mais, ce qui est fantastique, c'est que c'est simple d'utilisation, c'est efficace. Comme c'est un avion, ça peut aller très loin, très belle, très bonne portée et c'est opérationnel. Ce n'est pas aussi sexy qu'un drone qui se pose au-dessus. La marchandise est larguée, donc tu ne peux pas envoyer un set de vaisselle avec ça, tu ne peux pas envoyer ton hamburger ou ton repas. Tes sushis vont être un peu mélangés si tu les larges. Mais, c'est un dispositif très, très simple, très efficace et éprouvé depuis plusieurs années. D'ailleurs, on a fait l'essai, c'est une compagnie américaine, si je ne m'abuse. Ils veulent justement pour la COVID, ils ont fait l'essai de livraison comme ça. Imaginez, on puisse livrer des masques, boum, on est là, il n'y a pas besoin, pas fragile, des vêtements de protection, des produits médicaux, tu fais un ballot, tu peux le larguer à des gens qui en ont besoin, même plus éloignés. Et je le rappelle, on parle évidemment, excusez-moi, on parle évidemment de drones qui sont autonomes, donc des drones qui ne sont pas contrôlés par un opérateur. Il suffit d'indiquer où on veut que ça se livre et le drone fait le travail tout seul. Mais là, pour que ça arrive dans la vraie vie, quand je regardais l'image, ça faisait penser à ce qu'on voit dans les films quand ils livrent une cargaison de drogue. là, on va parler du côté légal, par contre, qu'est-ce qui doit être fait avant qu'on puisse avoir ça dans la vraie vie? Parce que, tu sais, tu as parlé d'un paquet de possibilités, il y a un paquet de problématiques potentielles. Tu parlais de l'auto autonome, il se demande, par exemple, bon, qu'est-ce qu'on fait s'il y a quelqu'un qui traverse, mais là, s'il y en a deux, tu sais, tout le côté moral qui vient avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour le drone, qu'est-ce qu'il reste à faire, finalement, qu'on pense là? Pour que ça fonctionne, il faut que faire des livraisons par drone, ce soit aussi facile que de prendre un permis de conduire, s'acheter une voiture et faire son travail. Avec une voiture, c'est assez simple. Une fois qu'on a son permis de conduire, on peut acheter un véhicule, on sait qu'il est légal et on peut faire des livraisons en respectant le code de la route parce que les trois sont bien établis. Avec les drones, ce n'est pas encore ça. Donc, toute la réglementation, en ce moment, c'est pas mal du cas par cas pour les drones hors de portée de vue de plus de 25 kilos. Donc, on n'est plus dans le drone qu'on manipule soi-même, c'est autre chose. La chose qui est drôle, c'est qu'on peut se dire, ah, mais c'est comme les avions. On a juste à prendre les mêmes règles de vol et de... les mêmes règles que l'aéronautique actuelle. Les avions, c'est bien réglementé, ça fonctionne super bien, un pilote peut prendre son cours, peut acheter un Cessna, peut le certifier et tout. Mais non, parce qu'un drone, il n'y a pas de pilote à bord. Et donc, il n'y a pas toute la réglementation de l'aviation, c'est qu'il y a un pilote qui peut prendre un jugement, une décision, qui peut manœuvrer. Si l'instrument dit quelque chose qui n'a pas d'allure, le pilote a la formation. Si un autre avion a un obstacle, le pilote a la formation pour faire un jugement. Si un moteur flanche, le pilote sait comment réagir. le drone doit tout faire ça tout seul. Et ça, en partant, c'est absolument fantastique de trouver un drone qui soit sécuritaire, que ses algorithmes soient précis, mis à jour, il faut qu'il respecte les permissions, il faut qu'il respecte les zones de vol interdites, il faut qu'ils peuvent changer. Il faut qu'ils peuvent changer. Un moteur d'avion en même temps. C'est ça. Il y a des limitations aussi à respecter. C'est ça. Puis le drone embarque dans le trafic aérien actuel. Imagine qu'il y a une autoroute, la circulation est assez fluide sur les autoroutes en général, mais il imagine qu'il y a un paquet de tricycles qui se glissent là-dedans. Les automobilistes qui roulent à 120, ils ne sont pas habitués, ils ne savent pas ce qui se passe. Le tricycle, est-ce qu'il va aller à gauche, est-ce qu'il va aller à droite, est-ce qu'il ralentit? Un drone qui est défectueux, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va descendre? Et pour les contrôleurs aériens, c'est l'horreur. Parce qu'une montagne, un pilote, disons qu'il voit un obstacle, une montagne, il sait quoi faire. Il sait dans quel sens tourner. S'il y a un autre avion qui arrive dans l'autre sens, il sait dans quel sens tourner pour ne pas qu'on se rende dedans. Mais le drone doit tout déterminer ça tout seul. Et là, écoute, en fonction, il faut toujours garder la sécurité. C'est ce que le Transport Canada veut. C'est ce que toutes les instances d'aviation veulent conserver. Donc, comment on intègre un paquet de petites bébites dans une circulation aérienne qui est quand même déjà dense, bien déterminée. Écoute, il y a tellement de choses. Le bruit. Quelqu'un a posé une question sur Facebook. Tu me disais, le bruit, les drones, c'est bruyant. Effectivement. Donc, il va falloir déterminer à quelle heure les drones peuvent voler. Est-ce qu'ils peuvent voler au-dessus de quel quartier? Et oui, c'est bruyant, les drones. On parle du bruit. On parle de 70 décibels, 80 décibels, selon l'altitude. S'ils sont plus haut, on les entend moins. Mais c'est quand même un bourdonnement. Les gens qui restent près des aéroports le savent. Les avions ont des trajectoires spécifiques pour ne pas déranger trop et ne pas survoler toujours le même endroit. Mais si tu es entre deux entrepôts d'une entreprise et qu'il y a des drones qui te passent au-dessus de la tête aux 30 minutes, même plus que la nuit. Peut-être plus, parce que tu dis, un drone, OK, c'est beau, s'il arrive sur mon terrain, un drone, ce n'est pas si pire, mais la livraison, on entend qu'il y a plus qu'un drone qui va livrer. Donc là, il pourrait y en avoir plusieurs en même temps qui fait que c'est un bruit continuel et qui s'amplifie. S'il y en a trois dans le quartier, c'est sûr qu'il n'y a plus juste 70 décibels. C'est ça. Puis c'est des drones qui vont flotter au-dessus. Puis tu as le drone de McDonald's, tu as le drone de Saint-Hubert, tu as le drone de UPS, tu as le drone de tout qui va... Ça fait de la circulation qui s'ajoute qui n'est pas agréable. L'intégration, la transmission du plan de vol, la solution, c'est que les pilotes, les avions, les aéronefs doivent envoyer un plan de vol. Il faut que les drones puissent transmettre et faire approuver leur plan de vol rapidement. Donc idéalement, c'est automatique. Tu ne veux pas prendre cinq minutes pour dire d'accord, je vais passer par là. Il faut que ça se détermine automatiquement, la trajectoire qui n'est pas nécessairement la ligne... qui n'est plus nécessairement la ligne droite. Parce que s'il y a les zones que tu ne peux pas survoler, s'il y a une école en chemin, on va peut-être dans la réglementation dire non, tu ne peux pas survoler les écoles. Il y a possibilité, et ça, c'est fantastique, il y a une possibilité de prendre le contrôle du drone à distance en cas de pépin. Donc, c'est la possibilité que si le drone a un tilt, il y a quelque chose, un obstacle, quelque chose qu'il ne comprend pas qu'un pilote. La compagnie Drone Delivery Canada a d'ailleurs ouvert son centre de contrôle de drones. Ils peuvent contrôler plusieurs centaines de drones en cas de besoin. Sauf qu'il faut qu'il y ait un intervenant humain qui soit en stand-by, puis plus il va y avoir de drones, plus ça va prendre d'opérateurs humains en stand-by au cas où. Puis le fait que ça puisse être contrôlé à distance, ça ouvre toute la porte. On peut peut-être en reparler plus tard, mais le fait que le drone puisse être contrôlé à distance, ça veut dire être contrôlé à distance par quelqu'un qui est malicieux. qui peut être piraté, qui peut être hacké. Et là, si ton lunch, ton plat de sushi que tu te fais livrer et détourner, tu vas voir, c'est pas trop grave. Mais si c'est une cassette d'argent de Desjardins, une cassette de guichet automatique qui vaut 30 000 $, 60 000 $, qui est piratée, si le drone est utilisé pour être envoyé dans un building, pour s'écraser dans une foule, dans une autoroute, ça peut faire beaucoup de dégâts. On parle de grosses bêtes, de 25 kilos et plus. Une table qui tombe sur l'autoroute, c'est ça. C'est ça, par surprise, quelqu'un qui veut faire des dégâts. Puis l'autre chose aussi, on va le dire tout de suite parce que quand j'ai allumé là-dessus, je ne pouvais plus y penser, c'est que les drones sont pour la plupart en ce moment faits en Chine, faits en Asie. Est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut que notre espace aérien soit survolé par des appareils qui sont faits à l'étranger? On pense au problème avec Huawei, l'infrastructure 5G, comment tout le monde craint les possibilités de portes dérobées, de backdoor pour contrôler le réseau 5G. Si les drones peuvent être contrôlés à distance, imaginez que tous les drones, instantanément, on n'a plus le contrôle, ils font ce que puissance étrangère ou des pirates informatiques veulent. Les papières, ça peut être assez rochant. ça peut être donc le fait que des drones soient fabriqués localement. Il y a une entreprise australienne qui en imprime en 3D qui fait des drones australiens et je me dis que c'est peut-être une des pistes qui va être intéressante d'avoir une expertise en drones construite au Canada avec nos standards de sécurité qu'on sait qu'il n'y a pas de backdoor dedans. Ça va éviter cette crainte-là que... Bon, il y a d'autres failles de sécurité qui peuvent rester mais au moins on sait qu'on a une bonne confiance qu'il n'y aura pas de porte dérobée puis en même temps les autorités vont peut-être dire ça prend une porte dérobée parce que nous on veut pouvoir contrôler le trafic en cas de besoin, en cas d'urgence, dégager tout ça. C'est le droit? Oui, excuse-moi, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire les transpondaires, c'est aussi une autre question. Dans l'aviation, de plus en plus, on exige l'utilisation d'émetteurs de ces données. Donc, on peut... Les drones de DJI, la compagnie chinoise, ont choisi d'avoir des drones qui écoutent les balises des autres appareils. Donc, le drone détecte le trafic aérien autour sans émettre lui-même un signal. Donc, il ne va pas encombrer le signal des autres avions mais lui va savoir qu'il y a un drone des avions autour et donc va pouvoir éventuellement diminuer son altitude puis détourner son chemin. Mais on pourrait aussi exiger que les drones émettent leur position pour dire aux autres appareils qu'un pilote humain puisse voir voici le drone, voici dans quelle direction il s'en va et que le pilote humain puisse éventuellement manœuvrer. Sauf que c'est des coûts qui s'ajoutent au drone. Tous ces critères-là de sécurité, c'est des facteurs qui vont affecter la rentabilité d'un service de drone s'il faut beaucoup de dispositifs, si on est limité au niveau des zones, si on ne peut pas faire de bruit, si on ne peut pas opérer entre telle heure et telle heure, la livraison par drone devient de plus en plus hypothétique. Ben oui, ça ressemble. Tu sais, tu as amené un bon exemple tantôt en disant, c'est un peu comme quand l'automobile est arrivée ou dans nos discussions, on s'entend que passer de la calèche à l'auto, il y avait déjà des chemins au moins. Mais tu sais, il y a beaucoup d'ajustements qui ont dû être faits. Là, on part d'un champ puis on doit tout inventer de A à Z en pensant à toutes les possibilités qu'on ne pense pas présentement. Ça amène beaucoup. Effectivement, mais quand on s'est parlé à un moment donné dans un des documents que tu m'as envoyé, tu as dit, Mathieu, il y aurait une belle possibilité de business pour faire entre Québec et Lévis. Puis là, on sait qu'il y a beaucoup de compagnies d'assurance. Entre autres, tu parlais de Desjardins. Il y a plusieurs possibilités comme ça. Pour être franc, j'ai analysé la chose. Oui, c'est fantastique. C'est très intéressant côté théorique. Dans la réalité, on n'est pas là encore. Oui. Je regardais avec Drone Delivery Canada qui ont la permission spéciale pour établir des lignes de livraison par drone. On parlait d'environ 10 000 $ par ligne de livraison par mois. eux, ils offrent un service géré parce que c'est l'autre chose aussi, c'est que ce n'est pas seulement le drone, c'est son entretien. Toute la logistique électronique parce que ton drone doit s'intégrer au processus d'affaires de l'entreprise. Tu as déjà un logiciel qui gère tes livreurs automobiles. Il faut que ta livraison par drone soit là. La facturation des clients, il faut que ta livraison s'intègre là-dedans. Donc, eux, ils offrent une plateforme qui permet justement de gérer les plans de vol, de gérer la disponibilité, de gérer l'entretien, de gérer les routes. Donc, de s'assurer que les plans de vol respectent les zones où on ne peut pas se déplacer. Les zones, j'imagine qu'on ne peut pas survoler les prisons, les bases militaires, les possibilités sont assez importantes. Donc, je ne suis pas étonné et il faut rentabiliser si on parle, qui est peut-être un tarif approximatif qui peut être négocié et tout, mais si on se donne une ordre de grandeur d'environ 10 000 $ pour une route de drone, donc on ne parle pas de livraison chez le client, on parle d'un endroit à un autre spécifique, donc d'une entreprise à sa succursale, disons. Donc, ça, ce serait à peu près, il faut rentabiliser ça. Donc, 10 000 $, c'est quand même, c'est un camion, un employé et il reste beaucoup de monnaie. Il faut que tu fasses 300 $, il faut que tu rentabilises au moins à peu près 300 $ par jour. Donc, il faut que tes livraisons rapportent au minimum 300 $ par jour si tu vas offrir un service de livraison rapide et ça ne fonctionnera pas nécessairement, encore une fois, si la réglementation ne permet pas de le faire quand il pleut, quand la visibilité est réduite, quand c'est les fins. Parce que, tu sais, c'est ça, s'il pleut, s'il neige, s'il vente. Tu me parlais, c'est l'exemple de McDonald's. Oui. Tu veux en parler un peu? Bien, c'est un exemple très drôle parce que j'ai vu, il y avait une présentation, c'était McDonald's qui faisait une démonstration de livraison par drone puis il y avait des photos puis les journalistes avaient été invités. Ce que je comprends, la véritable histoire, c'est qu'ils n'ont pas vraiment fait une livraison. Ils ont démontré le dispositif. Oui, l'employé a préparé le repas, l'a mis dans une petite boîte spéciale qui peut être accrochée au drone et ils vantaient trop pour faire la livraison. Donc, ils ont fait décoller le drone, ils l'ont reposé tout de suite, ça a fait des belles photos, mais ce n'était pas un service très opérationnel. Si tu dois faire la moitié de tes livraisons par drone, oh, et là, oh, il y a trop de vent, il faut tout mettre ça dans la voiture puis livrer par voiture, il faut que tu aies un livreur en stand-by, c'est une toute de perdre l'efficacité. Je voyais un test de livraison qui a été fait avec Post-Canada avec une chaîne de pharmacie en Colombie-Britannique. Ils ont livré un épipen et un petit dispositif pour les overdoses par opioïdes. C'était à peu près mis avec du velcro sur la patte du drone. Ce n'était pas très sophistiqué, c'était un drone standard, ce n'était pas un drone adapté à des livraisons régulières et le drone a décollé, a traversé un cours d'eau, s'est posé sur, c'était d'une chaîne d'une pharmacie à une chaîne d'épicerie, donc un magasin qui recevait la prescription et ils ont fait un deuxième test où c'était livré directement sur la terrasse d'un client, un client fictif, mais le client avait une maudite belle terrasse en bois parfaitement adaptée. Ce n'est pas un petit balcon du centre-ville de Montréal. Ce n'est pas un balcon dans une rue étroite à Québec. C'est un beau, grand balcon de maison de campagne. Puis j'ai essayé de voir s'ils font ça encore régulièrement et ça n'a pas l'air d'être le cas. En Islande, ils font des tests de livraison, il paraît que ça sauve beaucoup de temps parce que l'autre avantage quand on parle de rapidité, ce n'est pas seulement la rapidité parce que le drone vole vite, c'est qu'il vole en ligne vol d'oiseau. Il peut survoler des cours d'eau, il n'a pas besoin d'aller chercher des ponts, il n'a pas, donc, il n'a pas besoin de faire la file dans la circulation, il n'a pas besoin de se stationner, il fait juste livrer sa marchandise. Il y a des traversiers, le truc qui arrivait en Vancouver, c'est qu'au lieu de prendre le traversier, tu peux, ah bon sang, excusez-moi, le téléphone sonne. C'est connu. Désolé, désolé, je n'ai pas mis mais j'ai failli répondre, dire désolé, je suis en Facebook Live, mais je vais mettre mon téléphone en mode silencieux, voilà, ici. Fait que c'est ça, c'est de trouver des livraisons opérationnelles, de trouver une façon que ce soit rentable et puis ce n'est pas encore super évident de démarrer une entreprise de livraison par drone. Il faut qu'il soit fiable, il faut qu'il soit entretenu. Comme tous les appareils, les avions ont des programmes d'entretien, il faut que ce soit respecté. C'est super important pour garder le drone fonctionnel, opérationnel, qui ne s'écrase pas en chemin. Ils doivent s'intégrer au processus d'affaires, je l'ai mentionné, le logiciel, le forfait qui soit bien. Il faut que les tests nécessaires à l'approbation soient faits. Le modèle de drone qu'on utilise, quand on achète un véhicule au Canada, on sait qu'il a été certifié pour rouler au Canada. Il est sécuritaire, il y a une ceinture de sécurité, il y a les phares, il y a de la bonne largeur. Les drones, il n'y a pas encore tous ces critères-là. Donc, il faut qu'on fasse certifier son drone pour s'assurer qu'il soit... Il y a une zone de test à Allemands au Québec, il y en a une autre au Canada, mais il y en a une à Allemands, et c'est fantastique parce que je discutais avec le monsieur du centre d'expertise en drones, ils peuvent réserver des zones de vol pour les drones, pour tester un drone. Donc, on veut tester, puis ils ont testé des drones de plusieurs centaines de livres. Ils ont testé des grosses bêtes. Wow. Mais, comme ils doivent réserver l'espace aérien, la question que Transports Canada leur a demandé, ça m'a beaucoup fait rire, ils disent, c'est quoi le jeu que vous voulez, d'espace, de jeu, parce que si le drone, tu lui dis, OK, on veut faire un vol de tel endroit à tel endroit, tu veux une zone de sécurité, mais avec un drone télécommandé, s'il décide de partir dans l'autre direction... Il y a des impondérables qui vont arriver, c'est sûr. Bien, c'est ça. Donc, il faut que tu calcules beaucoup plus d'espace, puis ils ne savaient pas. Il faut que tu en mettes plus que moins. Si le drone peut voler 200 kilomètres, à la limite, pour être parfaitement sécuritaire, et j'étais super rassuré de voir que les gens de Transports Canada, de Drone Delivery Canada, du Centre d'expertise en drone, étaient super, mettaient toujours de l'avant la sécurité. On ne veut pas blesser des gens, on ne veut pas mettre des gens en danger, on ne veut pas... Même la faune, on ne veut pas que les bruits des drones dérangent la faune, ça peut être une considération... On se dit, ah, c'est au-dessus d'une forêt, ce n'est pas trop grave, mais d'un coup que ça affecte les animaux, ça peut être un empêchement. Puis surtout, il faut que ça soit conforme aux normes des autres pays. Idéalement, il faut que tout, comme l'aviation internationale, un Cessna peut pas mal voler... Tu peux acheter un Cessna, c'est pas mal le même qu'il peut voler aux États-Unis, c'est pas mal le même qu'il peut voler au Japon. Des règles sont sensiblement les mêmes. Tu peux pas arriver avec un type de drone au Canada puis que radicalement, il faut qu'il y ait un marché qui s'uniformise. Et donc, l'OACI, l'Association de l'Aviation Civile Internationale, qui a un siège social à Montréal, au Québec, il y a des discussions entre tous les pays pour tenter de trouver les normes de sécurité, de fiabilité, et ils réfléchissent à tout ça pour que les vols par drone, les livraisons par drone soient sécuritaires et efficaces. Tantôt, tu disais, justement, il faut que ça soit... Peut-être que le Canada, on créerait nos propres drones. C'est beau, mais veut, veut pas, ça amène aussi la possibilité que les normes et tout, je pense que c'est assez important qu'il y ait une continuité comme l'aviation, parce que sinon, effectivement, les troubles que ça pourrait amener, ça serait assez important. C'est que si les drones doivent un peu échanger de l'information pour la trajectoire et ainsi de suite, il faut que... Si, par exemple, un drone fait... Tu es une entreprise de Toronto, tu veux livrer aux États-Unis, au lieu de traverser le fleuve Saint-Laurent, tu veux que le drone soit les mêmes normes, entre autres, les balises, il y a toutes sortes de normes pour les balises qui émettent, qui reçoivent. Il y a un consortium de compagnies américaines qui travaille sur un standard de balise qui émet la position, l'altitude, la vitesse et, dans certains cas, peuvent même indiquer l'intention du drone. Donc, je me dirige à tel endroit. Ça permet à quelqu'un d'interpréter que le drone, lui, son but, c'est de s'en aller là. Et si le drone va dans une autre direction, tu fais, oh, son intention, c'est de s'en aller là, mais il s'en va dans cette direction-là, le drone ne va pas bien. Il y a moyen d'avoir des indices comme ça mais encore une fois, juste de donner, d'émettre la position. Il y a des drones, des dispositifs aussi qui demandent une connexion radio avec le sol. La plupart des balises ne font qu'émettre l'information. Donc, ils diffusent et ceux qui sont autour peuvent capter le signal. Mais il y a des dispositifs qui demandent une connexion à une base cellulaire ou satellite. ça augmente les coûts. Ça augmente aussi les délais. Dans les régions éloignées, ça peut être un gros problème. Si la couverture satellitaire est mauvaise ou la connexion en ville, la connexion cellulaire, ça va. Mais une connexion en région éloignée, ça peut être plus compliqué. Si le drone n'a plus de connexion au sol, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose. Tu perds ton drone. C'est plein de scénarios qu'ils n'ont pas fini d'en trouver. Justement, on se promène des fois à Montréal ou à New York et notre GPS ne marche pas. Imagine avec ça. Ça va ressembler à quoi? La livraison, concrètement, c'est quoi les possibilités? Tantôt, tu parlais d'un creux, tu parlais de différentes choses, mais ça va ressembler à quoi dans la réalité? Moi, je pense que de façon plus réaliste. L'idéal, c'est que ça se fait sans intervention humaine. On met notre cargaison dans le drone, ça s'en va ailleurs et c'est livré. Tant vraie vie, je pense que ça va se passer entre deux points déterminés. Je pense qu'on va aller à une borne, on va aller à un endroit comme un bureau de poste où on va donner notre collier à un préposé qui va charger le drone et le drone va aller à un autre point, un autre bureau de poste, un autre bureau de service de livraison. Ça, ça va être une première étape. Évidemment, on ne parle pas des livraisons industrielles où c'est déjà en application dans une usine. Il peut y avoir, par exemple, d'une partie à l'autre d'une usine ou dans l'usine A qui fait une livraison à l'usine B. Tu as un trajet où au lieu de passer un camion, charger un camion, attendre que ça se fasse, tu fais un drone qui fait la livraison entre les deux points. Mais pour la livraison de marchandises d'objets, ça va être d'abord, je pense, entre deux points spécifiques. Ensuite, ça va être probablement des bornes, des bornes libre-service. Une espèce de cabine téléphonique. On va entrer nos informations de paiement, carte de crédit, entrer à la destination du colis. On va glisser le colis dans une petite fente. Ça va être hissé dans le drone et le drone du haut de la cabine téléphonique va décoller et va se rendre à une autre borne. Et donc, ça peut être stocké dans la borne et la personne va passer, ramasser, entrer son code, dire je suis Pascal Forgette. Parfait, voici mon colis. Ça, c'est la deuxième étape. C'est déjà en opération dans certains campus universitaires, des campus hospitaliers. Tu as des analyses de laboratoire, des trucs comme ça. Tu peux le mettre dans ta petite borne, ça décolle, ça s'en va à l'autre endroit. Ça, ça va être la deuxième étape. Puis un jour, peut-être, ça va être plus déployé. Dans les régions éloignées, les gens qui sont en région ont de la chance parce que déjà, entre autres, les communautés autochtones ont des ententes avec Drone Delivery Canada pour faire des livraisons parce que là, tu as moins de zones peuplées à survoler. Les besoins sont plus grands. Si tu as 300 kilomètres à le faire en camion, ce n'est pas super intéressant pour une urgence médicale. ça prend trois heures en auto minimum. En drone, ça peut prendre une demi-heure. Tu peux livrer une petite, tu peux livrer un épipène, tu peux livrer quelque chose qui va sauver la vie de quelqu'un très rapidement et ça n'a pas de prix dans le sens où c'est une urgence, on sauve une vie, donc ça vaut la peine de prendre un drone pour ça. Puis ça évite un employé de faire le retour ensuite. Le camion n'est pas pris à mi-chemin. Il y a plein d'avantages. Donc, en région, les gens vont avoir plus de chances d'avoir des livraisons par drone. Puis je pense ensuite aussi que ça va se déployer entre, mettons, deux Costco ou deux Canadian Tire, disons. Quand tu arrives au Canadian Tire puis on te dit « Ah, on n'a pas votre pièce, monsieur, c'est dans l'autre magasin », bien, pendant que tu attends, tu vas te diriger au kiosque puis ça va être envoyé de l'autre magasin par drone en 5-10 minutes. Tu vas pouvoir avoir, au lieu de prendre ton auto, sortir, rouler 20 minutes, en drone, ça va être à vol d'oiseau et ça va être directement envoyé d'une boutique à l'autre. Wow! Sur le site de Buster, j'ai dans le blog, j'ai déjà publié ton article puis on a eu des photos justement des bornes que tu parlais là. Même, il y a une vidéo YouTube qui est associée à ceux qui veulent voir. Ça peut être peut-être pas à 100% la réalité, ça peut être un peu de marketing et tout. Je sens qu'il y a beaucoup de marketing là-dessus. Oui, c'est important. Mais ça donne quand même une bonne idée de qu'est-ce que ça pourrait être. Ça fait quand même du sens l'image que tu donnes sur le bureau de poste ou quelque chose en espérant qu'il y ait moins de retard qu'est-ce qu'on a fait. Il faut que ça change. Ça n'a pas d'allure. L'avantage, c'est que si on choisit la livraison par drone, il ne devrait pas y avoir de délai. Il n'y a pas d'intervention humaine, il n'y a pas de centre de tri. C'est ça. C'est directement, en théorie, ça pourrait être directement livré chez la personne. Donc, en dedans d'une demi-heure, en dedans de trois quarts d'heure, au lieu de prendre une journée, deux journées, sans passer par le centre de tri, ça serait directement envoyé. Là, la grosse question à un million. C'est très drôle parce que ce n'est pas pour demain parce qu'en ce moment, la réglementation est en marche. C'est en marche partout dans le monde, dans à peu près tous les pays. On est en train de déterminer les règles qui vont faciliter grandement les choses parce qu'en ce moment, si on investit, si une entreprise veut faire de la livraison par drone, elle n'est pas certaine que l'équipement va être certifié, pas certaine que les routes vont être acceptées. Il y a tellement d'incertitudes que ça ne vaut pas la peine. J'ai parlé avec le président de Drone Delivery Canada, qui est comme la grosse entreprise au Canada qui travaille dans la livraison par drone. C'est dans le nom de l'entreprise. Il me disait qu'on allait livrer des passagers. Donc, on parle de taxi volant sans pilote en 2025. Ça, c'est ce qu'il m'a dit il y a quelques semaines, il y a une dizaine de jours. Je ne suis pas sûr que ça va être en 2025 parce que ça fait quelques années déjà que Uber, entre autres, présente des démos de ce que ça pourrait être la livraison de passagers. J'aime l'idée de livrer des passagers parce que tu embarques dans un petit taxi, le petit drone. Est-ce que tu vas accepter d'embarquer dans un hélicoptère qu'il n'y a pas de pilote dedans? Je pense que ça va faire réfléchir bien des gens. Mais si on parle de livraison de passagers en 2025, j'ai le feeling qu'en 2023, peut-être 2024, mais ça se peut qu'en 2024, on se reparle et que ce soit encore pour les 5... en 2030 parce qu'il y a tellement d'inconnus là-dedans pour tout ça. C'est drôle ce que tu dis parce que ça n'a pas rapport avec ce qu'on... Je regardais, nous, quand on est allé à Hawaii il y a quelques années, le freak show de « S'il y a un tsunami » avec toi, ça pourrait être une façon, ça, de... Tu te mets un sac à dos, c'est un drone, puis évidemment, tu n'as pas 400 heures de vol, mais c'est juste en cas d'urgence. Tu peux partir puis t'en aller dans une montagne ou ailleurs. Ça pourrait être une façon d'être utilisé. Je ne sais pas s'il y en a qui sont inventeurs dans ceux qui nous écoutent, mais ça pourrait peut-être être une façon d'utiliser les drones à bon escient. Moi, j'embarquerais dedans si je vois la grosse vague. Oui, oui. On va mourir, on va s'essayer quelque part, mais ça pourrait être une façon. Les jetpacks, c'est un autre truc, les espèces de petits sacs à dos qui volent. Il y en avait un dans un James Bond à un moment donné. Je me souviens que dans l'île de Gilligan, il y en avait un aussi à un moment donné, ça m'avait beaucoup fait rire, mais c'est un autre rêve de science-fiction. On promet des jetpacks, on aimerait tellement ça, se mettre un petit sac à dos, décoller, aller au travail puis revenir, mais dans les faits, la durée de vol est très limitée et ça prend beaucoup de contrôle pour le piloter. Il y a le Jetman qui, depuis quelques années, fait des trucs assez spectaculaires à Dubaï, mais lui, je ne suis pas sûr, encore une fois, pour le trafic aérien et tout, c'est peut-être un cauchemar. Tu as Ironman qui se promène dans le trafic aérien. Ça, c'est l'affaire que je ne trouve pas réaliste dans Ironman. Le fait qu'il ne demande pas de... Il y a sûrement des choses aussi à part ça. Oui, oui, je sais, mais le fait qu'il ne demande pas d'autorisation de trafic aérien, c'est assez incroyable. Mais ce qui est fou, c'est que on avance avec le tsunami. La COVID a fait avancer des choses. Maternet a fait des livraisons de matériel et ça, ça donne toujours des scénarios d'utilisation qui vont rendre... Mais on n'est pas encore rendu, je pense, à faire livrer son repas de façon économique, de façon régulière, de sitôt. Puis les colis, ça pourrait être plus le fun, mais il faut être prêt à payer le prix si on a quelque chose de petit volume. Encore une fois, il y a des drones plus gros. Je n'ai pas parlé des drones, la prochaine génération de drones, c'est gros comme des 777. C'est des énormes drones 30 pieds de long. C'est un avion, il décolle. Il y a une compagnie qui fait un prototype de ça. Puis pour contourner les règles qui font que tu ne peux pas voler au-dessus de la terre, tu n'as pas d'autorisation, ils volent au-dessus de la mer, ils se posent sur l'eau. Donc, si au lieu de voler comme un hélicoptère, ils se posent sur l'eau comme un hydravion pour contourner le petit problème que beaucoup d'autorités ne voudront pas pour des raisons de sécurité, faire voler un appareil qui n'est pas encore certifié au-dessus de la terre, au-dessus de son territoire. Qu'est-ce qu'ils veulent livrer quoi, avec quoi, là, c'est pas... Ah là, ça pourrait être un container, on parle de charges utiles, écoute, j'avais des chiffres, là, j'ai des 400 livres de marchandises, ça pourrait être... Si on parle de 777, 30 pieds de long, ça peut être des matériaux de construction, ça peut être des iPads, ça peut être des caisses et des caisses de matériel. Puis évidemment, plus c'est gros, plus c'est long, plus l'autonomie va être... On peut traverser l'Atlantique, on peut... Au lieu de prendre un traversier, un bateau qui va prendre deux semaines, on peut livrer de la marchandise en quelques heures, d'un bout à l'autre. Là, à date, ça fait quoi? Ça fait deux semaines que tu nous as envoyé l'article. On l'est publié depuis quelques jours. Depuis que tu as envoyé l'article, à toutes les fois qu'on se parle, tu me dis, « Hey, mais j'ai trouvé telle affaire. Ah, mais j'ai trouvé telle autre chose. Ah, mais j'ai trouvé telle autre affaire. » Donc, on voit ton enthousiasme. C'est quoi qui t'a surpris le plus en faisant tes recherches? Qu'est-ce qui t'a fait? Wow, le petit Pascal en toi, il est devenu émerveillé. C'est très drôle parce que ce que j'ai vu, l'espèce de petite déception, je vais commencer par ça, c'est que ça fait depuis 2016 qu'il y a des annonces de première livraison par drone officielle de telle compagnie. Telle compagnie, UPS, a fait telle livraison de telle façon, telle livraison l'après-midi, par journée ensoleillée, au-dessus d'un plan d'eau. C'est les premières qui deviennent de plus en plus fréquentes. Mais il y a beaucoup d'animations là-dedans. Il y a beaucoup d'animations Internet. Il y a beaucoup de beaux montages vidéo qui montent, qui me donnent, tout me dit que c'est une belle démo, mais que ce n'est pas nécessairement opérationnel encore. Il faut faire bien attention entre ce qui est annoncé, ce qui est présenté en première et ce qui est fait de façon rigueuse. Ça, c'est la petite déception. La chose qui m'a fasciné, c'est qu'on est en plein dedans. On est littéralement en plein dedans. La rédaction des règlements, Transport Canada, faites un appel d'ailleurs, si vous êtes une entreprise qui est concernée par les drones, un citoyen qui veut contribuer, donner son grain de sel sur la réglementation sur les drones, Transport Canada est en plein appel de, comment on appelle ça, de brouillon de lois. Je ne veux pas embarquer des termes, je ne vais pas me faire chicaner par Transport Canada parce que je ne dis pas le terme exact, mais on est en train d'écrire les règles, les lois, de les déterminer. On est en discussion avec les autres pays pour établir les règles. Donc, c'est en train de se faire pour vrai. Là-dessus, on avance. J'ai appris que ZipLine, une des choses qui m'a surpris, ZipLine, la compagnie qui fait des, qui livre avec une catapulte et un avion, a eu la permission de faire des livraisons d'équipements médicaux de protection. C'est la distance la plus longue à prouver pour faire une livraison par drone aux États-Unis. On parle de 50 kilomètres. Les avions de ZipLine peuvent aller jusqu'à 160 kilomètres. Il y a une espèce de pré-approbation. Ça va prendre deux ans avant qu'ils livrent directement chez les patients. Donc, il y a une espèce d'approbation pour faire des, mais ce n'est pas encore chez des patients. Ça va prendre au moins deux ans. En ce moment, on fait des livraisons entre des centres médicaux. Donc, d'un centre médicaux à l'autre. Ça, ça s'est fait la semaine dernière. Ils ont eu l'autorisation. La plus longue livraison qu'on peut faire avec des avions sans pilote aux États-Unis, c'est 50 kilomètres en ce moment avec ZipLine. Donc, le bon vieux avion qu'on catapulte, pas un hélicoptère, pas un machin. Encore une fois, le modèle de ZipLine est assez éprouvé depuis plusieurs années en Afrique. Donc, c'est le fun que ça fonctionne. Donc, ça, c'est peut-être d'autres choses qui sont flyées, c'est que ce ne sera peut-être pas le drone à quatre hélices ou à huit hélices. Ça va peut-être être un bon vieux avion qui va livrer ses trucs avec un petit parachute qui va être le vrai modèle de drone qu'on va avoir. Puis, bien, évidemment, je l'ai mentionné, mais les drones cargo qui seraient la prochaine génération où là, c'est des drones encore plus énormes qui pourraient remplacer les avions de livraison. C'est 30 pieds de long, c'est énorme. Et là, on pourrait livrer une voiture avec ça. On pourrait livrer, on passe sur le bouton, la cargaison d'iPad part du Japon et atterrit aux États-Unis 6, 7, 12 heures plus tard sans pilote. L'avenir, c'est pas quelque chose comme ça de contrôler des... Oui. Il faut avoir déjà quand même souvent dans le côté militaire, c'est plus avancé. Donc, il y a probablement ce qu'ils expérimentent, là, eux autres, c'est au niveau militaire, mais ils sont quand même capables de figurer, je sais pas si c'est francophone ou ce terme-là, figure out en anglais, mais les différentes possibilités puis les différentes embûches qu'ils peuvent avoir. Ça fait que c'est sûr que, tu sais, ça peut aider surtout dans des gros, comme que tu t'expliquais, comme le 777, ça doit aider au moins à l'avancée de tout ça. Oui. Bien oui. L'avantage, c'est que les militaires ont les moyens, les ressources d'avoir un pilote. qui peut gérer quelques drones. Donc, le pilotage doit se faire en grande partie de façon automatique, mais tu peux demander à un pilote à distance de surveiller un, deux, trois, quatre drones et faire le suivi d'appareils en patrouille et ainsi de suite. Donc, tu simplifies le processus. D'ailleurs, une des solutions, en parlant avec les gens du centre d'expertise, je crois, d'Alma ou de Drone Deliver Canada, je me souviens plus, mais il parlait qu'un des modèles pour la livraison par drone, pour les plus gros drones, serait peut-être hybride. C'est-à-dire qu'on ferait le décollage à la main, l'atterrissage pourrait se faire manuellement. Donc, il pourrait y avoir la partie du dé... À la limite, le décollage pourrait se faire tout seul, tu appuies sur le bouton, ça décolle, mais pour l'atterrissage ou le dépôt de la cargaison, ça pourrait être fait manuellement. Faire atterrir l'avion sur une piste, par exemple, d'avoir un pilote humain qui peut juger de la direction du vent, qui peut... Ça pourrait être une autre solution. Mais encore une fois, ça demande un personnel, ça demande quelqu'un. Est-ce qu'il y a deux drones qui arrivent en même temps? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu priorises? Là, tu as toute la gestion du trafic aérien. Et ça, je n'avais vraiment pas pensé avant de s'intégrer dans le trafic aérien. C'est l'autre truc débile. Puis quand on parle d'utilisation militaire de drones, évidemment, on a parlé de drones, de livraison de colis standards, de colis qui ne sont pas dangereux. Dans le cas des militaires, on fait des livraisons de colis qui peuvent être littéralement explosifs. Puis on a des gens pour les entretenir. Et ils ont aussi un budget pratiquement illimité pour en faire la maintenance et tout. Tant qu'une entreprise va être plus limitée dans ses ressources. On ne peut pas se permettre d'avoir 50 drones en stock. Il va peut-être avoir un drone d'extra, deux drones d'extra. Je pense à ZipLine, la façon dont ils fonctionnent, c'est assez chouette. Ils ont beaucoup d'ailes, ils ont beaucoup de moteurs, ils ont beaucoup de trucs. Puis quand l'avion se pose, ils le démontent et ils réassemblent en vérifiant si tout est beau. Comme les pièces sont démontables, j'imagine qu'il ne doit pas coûter très cher. C'est sûr, ça ne doit pas être donné. Mais comme il est très, très modulaire, si l'aile est un peu usée, on peut la remplacer. Ça va être la même chose pour les drones commerciaux. Il va falloir pouvoir remplacer une hélice qui est un peu défectueuse. Il va falloir mettre de l'huile. Il y a un drone de Drone Deliver Canada qui fonctionne à l'essence. On pense à drones électriques. Oui, c'est vrai ça. Mais il y a un drone électrique. Il y a des drones qui sont hybrides. Donc, ils sont comme les autos hybrides. Tu as un moteur électrique pour certaines opérations, mais tu as un moteur à essence pour la recharge. Donc, il peut se poser, partir le moteur à essence, se recharger et revenir avec la batterie électrique. Ça, ça ajoute à la fiabilité du système. Parce qu'effectivement, tu parles depuis tantôt, puis dans ma tête, c'était juste électrique, mais pour faire des distances de 200 kilomètres et tout, à un moment donné, sur une batterie, ça prendrait une grosse batterie. Oui, c'est ça. La technologie des piles, ça améliore évidemment tout le temps. et puis, tu as l'aspect environnemental aussi des piles. Si tu accumules les piles, à un moment donné, ils vont perdre de leur fiabilité. Si tu as un drone qui peut faire 200 kilomètres, l'autonomie de la pile peut diminuer à 50 kilomètres. Tu fais des courtes distances avec un drone qui peut en faire beaucoup plus, l'autonomie peut diminuer. Mais si à un moment donné, tu as besoin de faire ton 160 kilomètres, il faut que tu changes la pile. Il faut que tu en disposes de façon écologique. Le fait d'avoir un drone hybride qui fonctionne avec de l'essence ou qui fonctionne avec, on ne parlait pas de moteur nucléaire comme on pensait faire dans les années 45, 50 avec les avions atomiques. Peut-être ça va venir. C'est peut-être la prochaine génération. C'est comme les autos électriques. Souvent, on voit la technologie qui avance, les difficultés qui sont en train d'être tassées une après l'autre. La même chose va arriver avec ça. J'ai vu quelques questions. J'ai eu une question de Mme Beaudoin. J'ai vu votre question puis on va y répondre. Elle dit, comment selon vous les technologies peuvent servir à la relance des entreprises dans le contexte actuel pour une industrie à court terme? Dans le côté drone, je ne sais pas du tout comment on peut y répondre. Par contre, il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Au pire, avec le service à la clientèle de Buster, on pourra se reparler ensemble si vous voulez. Juste, je peux me permettre, les drones pourraient être un élément de différenciation super important. On a parlé d'emblée les désirs des consommateurs d'avoir une livraison super rapide. si une entreprise pour la reprise avec la COVID et tout, distanciation, si on avait eu des drones aujourd'hui, la conversation vidéo, ce qu'on fait en ce moment, il y a trois mois, on ne le faisait pas. Si les drones étaient déjà commencés, probablement qu'on aurait eu une explosion d'utilisation de drones parce que là, on les a, on a le système, on a la réglementation, on a les appareils. Là, on peut dire, oh, on va faire des livraisons de bouffe, on va faire des livraisons de colis, on va faire des... et on va offrir un service et on va le rentabiliser, notre service, parce que là, ça va devenir intéressant de dire, je vais envoyer quelque chose rapidement, mon café fraîchement moulu, je vais l'envoyer à mes clients, je peux l'avoir dans l'heure que dans les 10 minutes qui viennent à ma clientèle, je vais faire de la livraison de bouffe, je l'envoie en 10 minutes à ma clientèle. donc c'est ça, dans deux ans, si jamais il y a une autre crise qui arrive et que les drones sont vraiment... Les entreprises qui avaient des services de livraison en ce moment ont eu un gros avantage par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Fait qu'aujourd'hui, si les entreprises avaient eu des... commençaient à expérimenter avec leurs services de drones au début de la crise, ils auraient pu se déployer, s'envoler, prendre leur envol, si c'est le cas de le dire. Puis tu sais, même tantôt tu disais la zone, pas la zone, mais les coûts de 10 000 $ pour la ligne, bien là, avec le trafic, à un moment donné, de plus en plus, ça va descendre, ça va rendre ça plus possible. Oui, c'est ça. Puis c'est un ordre de grandeur. Je ne sais pas le tarif à quel point il est réaliste parce qu'encore une fois, si tu en prends 10, tu vas peut-être avoir un rabais, ça va être 5 000 par drone. C'est quand même 50 000 $ par mois à rentabiliser. Puis le fait que tu utilises davantage ton drone, tu vas le rentabiliser plus. Si tu fais 10 $ par livraison, tu en fais 30 par jour, tu fais 300 $ par jour de frais de livraison. Si tu en fais 50, bien là, tu commences à avoir une petite marge. Je ne suis pas très bon dans les véritables marges, mais on a un ordre de grandeur que plus on fait de livraison avec un drone qui coûte le même prix, on commence à... Wow. Puis là, tu nous fais cet article-là, super. Moi, quand je l'ai lu, sérieusement, parce que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, je lisais l'article, wow, tu as toujours tes appréhensions, tu te demandes comment ça va être. Quand je l'ai lu, sérieux, j'ai été épaté. Mais après coup, qu'est-ce que tu as ajouté, toi, dans l'article? Écoute, la question stratégique d'utiliser les drones, on l'a abordé un petit peu plus tôt, mais le fait qu'un drone puisse être contrôlé à distance, qu'il puisse être piraté, le fait qu'un drone étranger soit utilisé au Canada, c'est vraiment comme le réseau 5G. Si on veut, au niveau stratégique, maximiser la sécurité, éviter les risques de portes dérobées, il va falloir réfléchir à ça dans la réglementation, il va falloir penser qu'une entreprise va peut-être privilégier les appareils conçus au Canada. Il y a une considération stratégique là-dedans, puis évidemment, l'exploration stratégique, l'utilisation militaire des drones, qui est quelque chose qui est très, très particulier. Ils ont des gens de longueur d'avance, ils ont des gens des drones contrôlés à distance, sont aux États-Unis, ils contrôlent les drones au-dessus de l'Afghanistan. Donc, tu as toute une logistique derrière ça, mais qui n'est pas nécessairement liée à la livraison de marchandises, pardon, mais c'est certain que si on peut livrer un missile à plusieurs milliers de kilomètres de distance, on va pouvoir, Mandini, livrer un sandwich sur un balcon. Sûrement. J'ai cette confiance-là. Sûrement. Là, nous, Buster, on trippe sur tout ce qui est livraison. Quelqu'un qui trippe sur les drones, as-tu trouvé des ressources dans ce que tu as lu ou ce que tu as vu qui peut, quelqu'un qui trippe vraiment là-dessus, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ce qui peut être très drôle, c'est de regarder le site de Transports Canada sur les drones. Il y a beaucoup d'informations, les réglementations, encore une fois, si vous voulez vous acheter un drone d'agrément de moins de 25 kilos, vous pilotez à vue, les règles sont claires, suivez-les, respectez-les. Ce n'est pas juste pour vous, c'est pour ne pas avoir, bien, c'est pour ne pas avoir une amende de plusieurs milliers de dollars, ce qui est quand même assez intéressant, mais aussi pour respecter les autres, éviter les accidents et être un bon citoyen des cours qui se donnent, c'est super chouette. Et l'autre chose que je peux suggérer, c'est vraiment drôle, j'y ai pensé en écrivant, c'est un roman qui s'appelle Kill Decision de Daniel Suarez, je ne sais pas s'il est disponible en version française, malheureusement, mais c'est un roman assez terrifiant où on parle de l'utilisation des drones en essaim, comme un essaim d'abeille, des drones qui se communiquent entre eux pour que même si un drone n'a plus de caméra, il y a l'information des autres drones, ils peuvent encercler un objet, ils peuvent encercler quelqu'un et s'assurer que la personne, ils peuvent se diviser en deux groupes pour chasser quelqu'un. Évidemment, comme c'est des drones qui peuvent prendre leurs décisions de façon autonome ou relativement autonome dès que le système se détraque un peu, évidemment, c'est un roman. Alors, évidemment, il y a beaucoup de détraquage qui se passe, mais c'est assez terrifiant d'imaginer comment des petits drones pas trop chers qui se communiquent entre eux, qui ont des missiles qui peuvent donner des choses, peuvent changer complètement la donne au niveau du contrôle de foule ou de, en ce moment, avec la triste situation, avec les manifestations qui se passent aux États-Unis, j'ose même pas imaginer si les forces policières avaient des drones qui prenaient des décisions autonomes pour, c'est assez terrifiant puis ça fait réfléchir justement sur tout ce qu'on veut laisser comme automatisation avec les drones. Kill Decision, un trailer de Daniel Suarez. Il y a un livre qui s'appelle Demon qui est excellent, c'est vraiment, vraiment fantastique, mais l'auteur, Daniel Suarez, vraiment chouette, Kill Decision, si vous aimez les drones. Et puis, voler prudemment, je peux vous dire ça aussi parce que c'est pas le temps de faire des trucs. Une des premières utilisations des drones, ça a été de faire des livraisons illégales dans les prisons. Je l'ai écrit dans l'article, ça m'a beaucoup fait rire. Les drones commençaient à peine à être disponibles dans un magasin que la première chose qu'on se dit, c'est faire des livraisons, évidemment complètement illégales et illicites, mais on va se dire dans peut-être 10-15 ans comment c'était, c'est ça la vraie utilisation des drones, pas juste, puis évidemment, évidemment toute l'utilisation commerciale, en cartographie, photo aérienne, dans le domaine du cinéma, l'utilisation des drones pour l'agriculture, survoler un terrain, vérifier, ça c'est fantastique, mais au-delà de ça, les drones autonomes qui peuvent faire des livraisons, je pense qu'on va juste avoir des belles surprises au fil des prochaines années. Merci beaucoup Pascal, c'est très apprécié. Merci. Donc, évidemment, cette vidéo-là, on va le publier sur LinkedIn, un peu partout, sur YouTube, évidemment, s'il vous plaît, faire un thumbs up, même partagez-le, faites juste le partager à vos amis, qu'ils ne soient pas intéressés, ou qu'ils soient intéressés, ils vont trouver ça intéressant. Parce que des fois, on n'est pas intéressé par la technologie, mais les applications, c'est tout ce que tu disais, il y a une application qui va toucher notre vie de toute façon. Donc, partagez-le à vos amis. Puis, je vous invite à visiter le site de Pascal. Donc, Pascal, vous êtes capable de le rejoindre de plein de places. La première place, c'est sur pascalforget.com. Il est dans la description déjà du Facebook Live. Il y a aussi, si je veux, il y a une tasse de tech, une tasse de tech. Il était avec Alain Mackenna, c'est ça? Oui. Un autre journaliste avec qui tu travailles depuis un bout. Je pense que tu as quoi la quatrième saison, c'est ça? Quatrième saison. Je n'étais pas là pour les deux premières, mais je me suis joint avec la troisième et puis je suis super content. C'est un collègue que je crois dans les événements technos depuis des années. Ça fait que c'est très drôle de pouvoir se jaser. C'est toujours les conversations qu'on a quand on est dans un événement. il y a plein de temps morts avant la présentation, après la présentation, puis qu'est-ce tu en as pensé et ainsi de suite. C'est le fun de partager avec un autre journaliste qui en a vu d'autres et de parler de jaser de techno comme on jase de sport. Oui. Je me suis toujours dit la journée, dès qu'on se met à parler d'un sujet comme on parle de cuisine ou qu'on parle de sport, veut, veut pas, ça devient captivant parce qu'on ne fait pas semblant que... On s'adresse tout le temps aux gens que ça intéresse. Si on a une émission de sport, on ne se dit pas « Ah, mais là, il faut que j'intéresse les gens qui ne s'intéressent pas au sport. » Non, non. Une émission de sport s'intéresse aux gens qui s'intéressent au sport. Ça fait que l'émission sur la technologie devrait s'adresser aux gens qui s'intéressent à la technologie. Pas qu'ils sont des geeks finis, pas qu'ils ne se connaissent rien, mais les gens qui s'intéressent à la technologie. Donc, on va, à ce moment-là, rassembler le maximum de monde puis on va avoir une conversation beaucoup plus intéressante que s'il faut tout expliquer parce qu'on s'adresse toujours aux débutants ou parce qu'on s'adresse trop compliqué parce qu'on s'adresse aux experts. Il faut s'adresser à tout le monde. Et là, tout le monde apprend. Tout le monde bénéficie. C'est pour ça que je t'ai contacté parce que tu étais capable de rendre quelque chose qui est complexe, simple. Et j'appelais que les auditeurs ou ceux qui suivent la vidéo vont avoir trouvé la même chose. Il y a Planète Techno puis les autres sites que tu parlais, c'était quoi? Juste... Oh, écoute, j'écris pour le bel âge. Facebook, Twitter, j'allais dire Tinder, mais non, j'ai fermé mon compte. Pascal Forgette, si on me Google, habituellement, je suis le premier. Oui, parfait ça. Je travaille fort là-dessus. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Bonne journée. On se reparle bientôt. On va faire la version anglaise après. Oh boy. Je peux te faire l'envers d'eau. Plus courte. On va y aller straight to the point. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. On va tomber position. Merci à toi.